A l'aval du barrage de Charme sur Rhône, on s'active sur les berges. L'opération du jour, un lâcher d'alerte. Le principe est simple, on ouvre les vannes du barrage et on observe la montée de l'eau en aval. Les données sont ensuite enregistrées à plusieurs endroits du fleuve et avec la plus grande précision. Ils mesurent la vitesse d'écoulement sur un point donné entre le banc de gravier et la berge. Il y a des tops toutes les minutes, moi je note la hauteur, la silhouette est graduée en centimètres et je note toutes les minutes la nouvelle hauteur de l'eau. L'objectif ici, vérifie que le changement de niveau d'eau est perceptible dans le lit du fleuve après l'ouverture des vannes du barrage pour avertir les pêcheurs, les baigneurs ou les promeneurs. Cette procédure qui dure 18 minutes leur permet de détecter une montée du niveau d'eau, c'est quelques dizaines de centimètres pendant cette procédure et d'avoir le temps de rejoindre les berges en toute sécurité avant que le barrage poursuive son ouverture. Et passé cette procédure, l'eau continue à monter. A la fin du lâcher d'alerte, à plus de 400 mètres cubes secondes, le niveau du Rhône aura augmenté de plusieurs dizaines de centimètres. Ces mannequins sont là pour le prouver. Progressivement, la silhouette de l'enfant est pratiquement recouverte par les flots. On voit la progression de l'eau et là, au bout de 55 minutes, l'eau a monté quand même de 90 centimètres. A Charmes-sur-Rhône, la dernière opération de mesure avait eu lieu en 2002 en présence de la préfecture, lorsque le débit réservé du fleuve était encore de 10 à 20 mètres cubes par seconde. Depuis le 1er janvier, il est de 72 mètres cubes par seconde, d'où la nécessité de ce nouvel essai. On a créé un exhaustement entre 40 et 50 centimètres par rapport à l'ancien débit réservé. Nous, on se devait de vérifier que nos automatismes de conduite qui étaient calées à 10 à 20 mètres cubes soient cohérents avec notre évolution du niveau à la balle. Alors l'essai a monopolisé 52 personnes, donc c'est toute l'intendance, la préparation, les dossiers, les pieds photos, les radios, toute la partie communication pour pouvoir un peu dialoguer aussi avec les sites. Les résultats de l'exercice sont tous positifs. Les promeneurs qui s'aventureraient dans le lit du fleuve seraient alertés par la procédure. Mais la compagnie nationale du Rhône rappelle qu'en aval des barrages, l'eau peut monter à tout moment et quelle que soit la météo. Le meilleur moyen de profiter du fleuve, c'est donc avant tout de lire attentivement les panneaux de signalisation et de rester, en toutes circonstances, très prudent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada